Si vous êtes comme nous et que vous avez grandi dans les années 90, vous avez très certainement déjà vu ce film. Sinon, vous avez sûrement entendu parler de la série qui explose sur Netflix, qui explose sur TikTok, la série Mercredi. En tout cas, moi, je ne vois que ça, donc, mais pour toi, on ne parle que de Mercredi. Eh bien, sachez que La Famille Adams, ce n'est pas seulement le film qui est sorti dans les années 90 ou encore la nouvelle série de Tim Burton, ça remonte à bien plus loin que ça et ça démarre dans les années 30. Et pour ceux qui ne connaissent pas Tim Burton, Tim Burton, c'est également ça. Alice au Pays de Merveille, Beetlejuice, L'étrange Noël de Monsieur Jack, Batman ou encore Charlie et la Chocolatrice. Au départ, La Famille Adams s'est diffusée dans les années 30 sous forme de bande dessinée, ça paraissait dans le New Yorker. Le créateur Charles Adams a réalisé plus de 200 dessins où on peut voir une famille anormale avec un style gothique et un humour noir totalement décalé, ce qui était totalement inédit pour l'époque. La bande dessinée va vraiment arriver au bon moment parce que c'était l'époque où les films d'horreur commençaient tout juste à sortir. Donc les gens, ils aimaient avoir peur, mais pas trop, en fait, c'était comme moi, moi j'aimais avoir peur, mais pas plus que ça non plus. Et grâce à la touche d'humour de La Famille Adams, c'était juste parfait pour tout le monde. Pour ceux qui ne savent pas, les dessins étaient là en réalité pour se moquer totalement de La Famille Idéale du XXe siècle. Et c'est seulement en 1964 que la bande dessinée va être adaptée à la télévision, produite par David Lee. Tous les acteurs vont bien sûr être maquillés un maximum pour tenter de ressembler aux héros des dessins. Et franchement, c'est assez réussi quand on compare les dessins et les acteurs réels, et ils vont enfin avoir un nom. On a donc Gomez et Morticia les parents, Mercredi et Pugsley pour les enfants, Fenster l'oncle, la chose qui est la main douée d'intelligence, et Lurch le majordome. Dans la série, on va suivre une famille morbide qui accorde sa confiance à beaucoup trop de visiteurs, et ils vont rencontrer beaucoup de situations inhabituelles. La série est un réel succès, surtout quand on voit que c'est Morticia, donc la femme qui dirige le couple, et que Gomez est juste totalement fou d'elle, et il fait toutes ses volontés. C'était quelque chose qui était assez inhabituel à l'époque, de placer la femme comme étant la personne qui dirige le couple. Surtout imaginez-vous en 1964, comment les mentalités étaient totalement différentes, ils étaient vraiment quelque chose limite impossible à voir à ce moment-là. Quelque chose aussi qui a fait sa différence, c'est que Gomez et Morticia étaient un couple mixte. La série compte 64 épisodes et va se terminer en 1966, et même 59 ans plus tard, ça sera toujours une référence pour le monde entier. Et vous pouvez même la regarder sur Youtube, pour ceux qui veulent là, vous cherchez Dananak, et vous êtes directement sur la série. Et le premier film de la famille Adams va sortir en 1991, et va sortir directement sur le deuxième volet en 1993. Normalement, c'était Tim Burton qui devait réaliser le premier film de la famille Adams, mais au même moment, il était en train de réaliser Batman, donc il n'a pas pu être présent pour le tournage des deux films. Il a quand même vachement regretté vu le succès que la famille Adams a eu par la suite. Après, il a quand même fait Batman, qui aussi est quelque chose énorme. Comparé les deux, je ne sais pas lequel est mieux, mais... La famille Adams. Il va tellement regretter de ne pas avoir fait le film que l'univers va lui donner une deuxième chance, et ça sera lui que Netflix va faire appel pour faire la série mercredi. La série compte jusqu'à maintenant 8 épisodes, donc pas de spoil ici en commentaire pour ceux qui n'ont pas vu la série. Mais je suppose que si vous regardez la vidéo là, vous avez sûrement vu la série. Pour notre part, on a terminé et on a juste adoré, moi qui avais adoré la famille Adams dans les films quand j'étais plus jeune, j'ai juste trop kiffé de revivre et de retomber dans cet univers adulte. Il y a aussi eu des adaptations dessins animés, notamment en 2019, dans un film d'animation réalisé par Conrad Vernon et Greg Tiernman. Il y a sûrement eu des détails très importants que vous n'avez pas remarqué lors de la série, donc on va vous dire ici directement qu'on, par exemple, l'actrice Jenna Ortega, donc celle qui joue mercredi, ne cligne jamais des yeux pendant les 8 épisodes. Donc vraiment, elle a dû faire un travail de tout le temps être fixé les yeux, les yeux comme ça. Je fais ça parce qu'il y a eu sa danse qui a exprès sur TikTok. C'est difficile de tout le temps parler en mode de pas cligner, c'est chaud. Et pour tous ceux qui se demandent comment ils ont fait pour filmer la chose, donc cette main qui se balade partout en suivant mercredi tout au long du tournage, eh bien c'est comme pour la cape d'invisibilité de Harry Potter, il s'agit d'une personne totalement vêtue de vert ou de bleu, et là en fait, simplement, on laisse juste la main dépasser de la combinaison, et au logiciel de montage, on retire la couleur bleue ou la couleur verte, et ça donne cette image de main qui flotte. Petit test pour voir si la couleur part, et si ça se trouve là, vous me voyez, il y a juste ma tête et ma main, parce que je vais enlever la couleur orange, je peux voir si ça fonctionne avec une couleur orange, je me demande si je mets un autre filtre, rien à voir, donc je vais enlever la couleur orange, et je mets genre un même, je mets genre un même ici, tu veux que je mette quoi ? Neymar qui se blesse et qui tourne le même là, tuu, 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 on va voir si ça fonctionne, là vous voyez Neymar normalement là qui roule. Oh alors rien du tout ! Un détail super intéressant qu'on a appris, c'est que l'actrice qui joue le professeur Marilyn Tornil, c'est l'actrice qui a joué mercredi dans les premiers films, du coup ils voulaient vraiment ramener mercredi, Pour que ça reste toujours la même équipe, les mêmes personnages Je sais pas, je trouve ça très intéressant Ouais franchement c'est trop chouette quand on l'emprend Et j'ai vu que Jenna s'est beaucoup inspirée sur elle Pour pouvoir jouer ce rôle si difficile Vous avez certainement déjà vu passer sur TikTok Ou autres réseaux sociaux cette chorégraphie La fameuse chorégraphie qui ne sort pas de ma tête La musique je vous la mets pas ici Parce que sinon on va sûrement se faire strike Cette chorégraphie elle apparaît dans l'épisode 4 Où on peut voir Mercredi en train de danser Faire une chorégraphie que tout le monde a adoré Elle a repris sur plein de traînes différentes Et bien sachez que c'est l'actrice elle-même Qui a créé cette chorégraphie de A à Z Puisque ça n'a pas dansé Donc elle a juste improvisé un petit truc Et franchement ça passe plutôt bien Parce que je la cuche faut voir cette danse là Et finalement c'est quelqu'un qui ne sait pas danser Qui crée un truc c'est génial J'adore Jenna Ortega n'a pas eu le rôle par hasard Elle va vraiment tout faire pour la voir La preuve elle s'est présentée devant Tim Burton Recouvert de faux sang Pour montrer qu'à quel point elle était à fond dedans Et qu'il voulait participer Elle va même dire dans une interview Qu'elle ressemble fort au personnage de Mercredi Puisque c'est quelqu'un qui est assez réservé Et qui est un petit peu dans son monde Donc le rôle lui correspond très bien Et franchement on a vu la série Le rôle était fait pour elle Dites nous en commentaire si vous avez bien aimé la série Ou alors si vous avez déjà regardé les films de la famille Adams Si vous êtes fan ou pas Sans bien sûr donner de spoil ici en commentaire Avant de quitter cette vidéo tu n'oublies pas de t'abonner Et de liker cette vidéo On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501